Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! C'était l'inspiration officielle, c'était un mélange entre le World Park et du graphisme suisse de 2018. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un invité multifonction. Un des hommes de l'ombre qui font le skate et son image. Après une adolescence à skater entre Issy-les-Molinos et Versailles, c'est la musique et une école de design qui vont devenir son quotidien en plus des sessions de skate. Après un bref historique, on enchaînera sur le graphisme, faire de la musique, notamment pour la fameuse part de Gigi Rousseau dans la vidéo au repas. Il nous parlera de ses stages chez clichés, faire le magazine Chilla avec ses potes, ses visuels pour le sketch-shop Nusbone, exposer à la gaieté lyrique, collaborer étroitement avec Nike et son déménagement à Bordeaux. On est avec un graphiste avisé, un musicien mélomane férus et curieux, un skater carantenaire, un amateur de couleurs primaires. On est avec Nico, on est avec Malino, on est avec Nicolas Malinovski. Le petit Nicolas né en 1978, c'est l'année de l'évasion de Mestrine de la prison de la santé, la première diffusion du loto à la télévision, la mort de Clon de François. C'est aussi l'année de naissance du joueur de tennis Sébastien Grosjean et du chanteur Faudel. Une bonne cuvée. Pour commencer, Nico va nous ôter d'un doute concernant son nom de famille. Alors moi, je m'appelle Nicolas Malinovski avec un Y à la fin. C'est vrai que c'est une question qui est très souvent revenue parce qu'il y a deux Nicolas Malinovski. Donc mon homonyme, Nicolas Malinovski, est plus âgé que moi. Un des piliers du skate français des années 80, on va dire, et 90 avec les stages de skate à Bourges. Il faisait de la grande rampe et il a aussi fait beaucoup de photos de skate pour Anyway, Beside, etc. No way. Et voilà, on se connaît, on s'est croisés pas mal de fois pendant toutes ces années. À chaque fois, c'est rigolo. Dès son plus jeune âge, c'est vélo, vélo, vélo. Bicross et trial, très sérieusement. Et un beau jour, ça change. Bah voilà, donc j'ai fait du vélo, du vélo. Comme plein de gens, je lisais Bicross Magazine qui est devenu Bicross et Skate. Quand c'est devenu Bicross et Skate, ça commençait à être un peu la mode d'avoir un skate dans la voiture pour faire du skate sur le parking quand tu faisais du vélo. Puis c'était le truc un peu fraîche américain là de, voilà, qu'aller avec le freestyle vélo, le freestyle skate. Et ma première vraie board, c'était une Gordon & Smith, Nicky Guerrero avec le soleil, avec un nose pointu, c'était une mini, que j'avais acheté chez Pierronnier, qui était à l'époque à Saint-Mort, le revendeur de vélo à la base et du coup de skate pour tous les gens qui habitaient la banlieue sud de Paris. Quelques turpitudes familiales plus tard, c'est un nouvel environnement et de nouvelles rencontres. Encore un déménagement qui me mène à ici les Moulineaux et nouvelle école et rencontre avec Victor Marti. Victor Marti ! Voilà, donc Victor Marti, champion du Portugal. Pour ceux qui l'ont connu, c'est quelqu'un... Donc moi, je suis arrivé avec ma Santa Cruz Eric Dressen slick, rouge et jaune avec des grosses roues et je faisais limite encore des tirettes sur des banks et un peu des hollies mais vite fait. Et Victor Marti, lui, il venait de voir la Questionable vidéo, il faisait des switch pressure flip front et des nose slide, nose grind, nose slide, nose grind, nose slide, gazelle out, avec un pantalon très très large, etc. Et du coup, j'ai fait, c'est génial, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc ouais, j'ai eu la plan B1 qui a été la vidéo où là, je dirais, nouveau stade de là, je suis vraiment rentré dans le skate à fond. Et si vous avez un certain âge, vous vous rappellerez des petits plans inclinés de ici les Moulineaux, Nicolas les connaît bien. C'était mon spot de tous les jours. J'habitais à 100 mètres juste derrière moi. Voilà, le spot de Bébert. Et Bébert, justement, je ne sais plus trop à quel moment on se rend compte. On a passé une bonne période à skater ensemble, un peu après ça. Voilà, on avait... Attends, facile, je suis arrivé, j'avais 13 ans à ici les Moulineaux, donc les années qu'on suivit, 13, 14, 15... Ouais, c'est ça, bidou, quoi. Ouais, il avait des cheveux. Non, non, bah carrément, carrément. Sa passion pour le skate devient dévorante. Du skate-parc de Ballard à celui de Versailles, des skate-camp de Bourges à ceux de Woodward en Pennsylvanie. Et tout ça en compagnie d'un autre personnage qui deviendra le copain de skate indéfectible en la personne de Julien Degnaud. Là, je l'ai rencontré à un contest à Meudon. Et Julien, il avait un flingue à billes et il tirait sur les gens pendant le contest. Voilà. Ça, c'était la première impression, pas toujours la bonne. En fait, Julien est un petit peu plus âgé que moi. Il avait genre... Ouais, il a, je pense, 3 ans de plus que moi. Et pour une raison mystérieuse, ma mère avait décidé que Julien Degnaud était une personne de confiance. Et que donc, du coup, je pouvais partir faire tout ce que je voulais avec Julien Degnaud. C'est bon. Partir à Monster avec 200 balles en poche avec Julien Degnaud, c'est bon, c'est pas de problème. Julien a trimballé vraiment une tripotée de mecs. Est-ce qu'il y a eu des petites conneries ? Bah, il y a eu plein de petites conneries. Mais Julien est quand même un mec qui assure... Julien est quand même un mec responsable, beaucoup plus que d'autres gens. Julien est l'homme de la situation. Tu crèves sur l'autoroute, sous la pluie, etc. Julien, il va changer la roue. Vous avez désormais quelques informations pour situer Nicolas. Sans transition, on enchaîne sur son parcours de graphiste et de musicien. Et le graphisme, alors, dans tout ça, ça arrive avec l'école ? Ça arrive avec l'école. Ça arrive avec... Donc, j'ai décidé de faire une école de design avec mon copain Charlie, avec qui j'ai commencé à faire de la musique au même moment. On se rencontrait en terminale. Lui, il mixait déjà un petit peu. Et moi, j'avais eu quelques bribes d'envie de me mettre à mixer parce que j'écoutais du rap à fond à cause des vidéos de skate, notamment. Et puis, j'avais d'un côté Guillaume Doriac à Toulouse qui mixait déjà. Du coup, je trouvais ça cool. J'étais assez copain avec les Toulousains parce que Léo Vernet avait habité à Toulouse, était copain avec les Toulousains. Donc, il y a eu une grosse connexion Paris-Toulouse grâce à Léo, en fait. Et donc, Toulouse, c'était Guillaume Doriac, Fabien Martin, Jean-Jacques Rousseau. Et un tout petit peu plus tard, le tout petit, le Capuig. Voilà. Et puis, avec Charlie, en fait, lui, il mixait un petit peu et on s'est mis à mixer ensemble et assez rapidement à commencer à faire de la production à l'arrache au début et puis de plus en plus correctement en s'y mettant pour de vrai avec les années. Et surtout lui qui a continué là-dedans et maintenant fait partie d'un groupe qui s'appelle Dirty Phonics et qui fait de la grosse musique de festival américaine qui termine par step et où le début est très variable maintenant. Commencez par dub. Commencez par dub, mais maintenant, ils font du metal step. En fait, c'est ça. C'est la jointure entre le metal et toutes ces musiques, justement, qui se terminaient par step. Et non, c'est super. Enfin, ils habitent à Los Angeles et ils sont copains avec toutes les stars de ce genre de musique. Ils vivent le rêve américain de rockstar en habitant à Los Angeles. Et c'est mon meilleur ami, Charlie, qui est toujours... C'est cool. Je lui passe le bonjour. Et du coup, j'ai fait pas mal de musique pour des vidéos de skate à cette époque-là, assez rapidement. La première a été la musique pour Jean-Jacques Rousseau pour la Europa, première vidéo cliché. Ah oui, d'accord, c'est la première. C'est la première. En fait, c'est quasiment la première chanson correcte que j'ai réussi à faire. Et en fait, il est toujours pareil. C'est quand il y a une deadline, il faut faire un truc, ben, tu le fais. Et Gigi était content, Gégé était content, et voilà. T'as fait la Tikal aussi ? J'ai fait la musique pour la Tikal. Quasiment toute la... Enfin, une grosse partie de la musique de la vidéo Tikal. Sauf la parte de Seuil. Sauf la parte de Seuil. Exactement. Parce que Seuil, non, il voulait pas de musique de ce genre-là. Ça va pas déconner. Non, non, quand même. C'était marrant, ouais. Donc, j'ai failli faire la musique de Bastien pour la vidéo Flip. Enfin, en fait, Fred m'avait demandé de faire la musique. Bastien était chaud. Alors, Bastien, oui, d'ailleurs, Bastien, qu'on connaissait bien parce qu'hier, on était très copains avec Nikwen, qui est donc Nicolas Huynh, photographe de skate émérite, jeune photographe de la Côte d'Azur. Et Bastien, il y a un moment où il est venu habiter à Paris. Et donc, Bercy, un peu comme avec Polo. Polala. On a vu la progression. Enfin, Bastien était déjà méga fort, mais disons qu'il est encore passé à un stade très largement supérieur, en ce qui étant toute la journée à Bercy, tous les jours, avec Polo, d'ailleurs. Polo et Bastien. Voilà, donc vu que j'étais comme un avec Bastien et avec Fred, j'avais fait une musique pour ça. Alors, les musiques, c'était toujours avec Charlie. On les bossait un peu à deux. On avait un groupe à l'époque qui s'appelait Triple Deckers. Et tous les trucs qui sortaient, que ce soit Charlie ou moi, c'était Triple Deckers. Et voilà. Et finalement, je ne sais plus qui dans le team Flip n'était pas forcément à fond de la musique. Et du coup, ils ont pris un truc de Mr. Dibbs, ce qui était très bien pour la première part de Bastien. Et donc, c'était amitié avec tout le monde. Mais voilà, ça aurait pu être genre « Ah, j'ai une musique dans la vidéo Flip ! » Mais bon, c'est pas... Ça aurait été quand même pas mal. Ça aurait été pas mal, mais c'est sans rancune du tout. Parce que voilà, même sur le coup, c'était cool, quoi. Mais t'as poussé le délire assez loin. Parce qu'après, t'as... Beaucoup plus tard, mais t'as fait carrément un morceau qui est sorti sur la Belle San Pellegrino où là, c'est fait avec des bruits de skate et t'as fait un clip avec Hugo Maillard. Ouais, exactement. Pour la vidéo Megamix. Ouais. Et oui, d'ailleurs. Dont on parlera aussi. Dont on parlera. En fait, j'ai toujours été assez intéressé par le rapport entre musique concrète et musique électronique globalement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas devenu classique, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont émergé en faisant ce genre de truc. Entre Jacques, par exemple, qui fait tout son live basé sur des samples le prix d'objets du public et du bric-à-barque, etc. Ou un mec comme Chassol qui fait des vidéos à partir de... Enfin, des chansons à partir de vidéos YouTube. Enfin, il y a pas mal de gens qui utilisent les bruits du quotidien pour faire de la musique. Enfin, dans les années 2000, c'était moins évident que ça. Les exemples étaient beaucoup plus rares. Moi, j'étais beaucoup influencé par Cold Cut, Ninja Tune, pas mal de mecs qui faisaient des instruments de rap un peu particulières. Là, on rentre dans ton rayon, Seb, un peu. Et puis aussi par un mec qui avait fait des vidéos YouTube qui s'appelait MondoVision et qui avait fait, justement, moi, dans mon souvenir, les premières vidéos à base de samples de vidéos, en fait, où il prenait un gars qui joue de la batterie, un autre gars qui joue de la mandoline en Éthiopie, et une chanteuse au Guatemala et qui, avec ça, fait un beat de rap. La vidéo fait la musique ou la musique fait la vidéo au choix, selon comment on le voit. Et ça, toutes ces choses-là mélangées m'ont toujours énormément inspiré. Et en fait, c'est des choses vers lesquelles je suis toujours revenu par la suite, par un biais ou un autre, en essayant vraiment de mêler musique et images et en essayant de faire de la musique avec des sons qui ne sont pas forcément perçus à la base comme de la musique, mais plutôt comme du bruit, on va dire. Et puis, pour en venir à cette intro de Partes de Rennes dans la vidéo Megamix, là, pour le coup, j'ai vraiment prémédité la chose. J'ai demandé à Hugo Maillard et Pacom... Gabriag. Gabriag. Merci de l'avoir prononcé bien à ma place. Donc, Pacom et Hugo, de me produire des sons et images de skate, spécialement pour leur qualité sonore, en fait. Et du coup, je leur ai demandé un peu précisément de faire des slides sur du marbre, de si possible trouver des bruits percussifs avec des barres en métal pour faire des tricks qui sonnent de manière percussive. S'ils pouvaient trouver un espèce de gong ou de son qui me permettrait de faire une note. Et en fait, ce qu'ils m'ont amené était bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je me suis aperçu que le micro de la VX1000, très, très bon, en fait, très bon micro, parce que c'était une caméra de reportage à la base. Et du coup, elle a un micro qui compresse assez bien et qui, finalement, a une bonne stéréo et tout. Et j'ai très peu retouché les sons. Et donc, j'ai créé une espèce de chanson slash vidéo qui était à la base pour cette... qui durait une minute, une minute trente, qui était pour l'intro de la vidéo de Rennes. Toute la musique est faite avec les bruits que tu as commandés à Hugo et Paco. C'est ça. J'ai rien rajouté. Je crois que j'ai à peine... J'ai dû rajouter un tout petit peu de sub en plus pour la basse et un tout petit snap en plus pour le... Mais ça s'entend pas. C'est juste en fond, histoire que ça sonne un peu mieux. Donc, pour la vidéo, je crois que je l'avais pas mis. Et derrière, il y a Orgasmic, DJ, producteur parisien, pour ceux qui le connaissent, qui était à la première de la vidéo et qui m'a dit, ouais, mais c'est génial ce truc. J'étais déjà directeur artistique de la partie visuelle de Sand Pellegrino, leur label. Et Orgas m'a dit, non, mais c'est trop cool. Vas-y, il faut que t'en fasses une version club. Moi, je la joue direct. Et du coup, j'en ai fait une version club que, en plus, Mid m'a aidé à masteriser. Et donc, du coup, elle sonnait bien comme il fallait. Elle sonnait club. Elle sonnait club. Après club, voilà, tu le mets pas en peak time le jour de la fête de la musique dans la plus grosse scène. Sinon, tu sais, un bon vide dance floor. Mais par rapport à la musique que moi, j'aimais bien à cette époque-là, c'était parfaitement... C'est un bon DJ tool. C'est un bon DJ tool. Ouais, en plus, c'est ça. Moi, je l'ai pas mal mis avec d'autres trucs. Il marche assez bien comme ça. Et puis, il y a ce petit côté skate. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui a suivi, qui fait, waouh, putain, trop bien. C'est des bruits de skate. Et j'ai eu beaucoup de retours des Anglais parce que, bon, forcément, le truc, ce n'est assez UK, grime et, on va dire, futur club musique anglaise de cette époque-là. Et j'ai eu pas mal de messages sur Soundcloud et même par Twitter, enfin, sur les réseaux sociaux, on va dire, de mecs qui me disaient, waouh, mais c'est trop cool. Moi, je skate. Pas forcément sur le coup, mais après coup, quand je me suis retrouvé à mixer avec eux, ils me disaient, ah, mais c'est toi qui as fait la chanson de skate. Mais c'est trop bien que tu l'aies faite parce que, comme ça, nous, on l'a pas... Comment il disait ça ? C'est trop bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait faite à la bien comme ce que t'as fait, toi. Je pensais la faire, mais je l'ai pas faite parce que toi, tu l'as fait nickel comme il fallait. Donc, ce truc-là est fait, donc on peut passer à autre chose. L'hommage au skate, c'est bon. Ouais, voilà. L'hommage au skate, il est fait de cette manière-là. C'est cool. On va pas le refaire derrière différemment. Parce que, pareil, quand tu cherches, s'il y a genre la track du basket, la track du ping-pong, la track du tennis, j'imagine qu'elle devait exister. Je vais pas dire que j'ai fait la track du skate, mais au moins, j'en ai fait une dans un style assez particulier qui correspond à quelque chose et que celle-là, je peux l'écouter aujourd'hui. Je la trouve aussi cool que quand je l'ai faite. Et surtout, d'autant plus qu'il y a la vidéo qui va avec, avec Hugo, et que Hugo, il est génial. Si tu dois retenir un morceau que t'as fait et qui a été dans une vidéo de skate dont t'es le plus content, le plus satisfait ? En fait, j'ai réfléchi parce qu'il y en a eu pas mal. Après, il y a eu des choses, genre, j'ai fait deux morceaux pour une vidéo scandinave dont je me souviens même plus avec des mecs qui filment à la 16. Finalement, je crois que j'ai fait pas mal de choses en plus de l'articale, de la cliché et tout dans cette période entre 2000 et 2005 et des trucs dont je me souviens même pas forcément, mais attends, je réfléchis. Mais t'as fait des choses à l'image ou t'as envoyé des tracks ? Non, j'ai envoyé des tracks. J'ai pas... Les fois où... Les fois où j'ai fait des choses à l'image, c'était pour nos projets à nous, on va dire, que ce soit à la période... Mais c'est plutôt après que j'ai fait des choses, on va dire vraiment qu'elle est... C'était plutôt après Chill, quoi, on va dire. Non, si je dois en retenir une... Honnêtement, la première, la chanson de Gigi, je pense les deux chansons pour Gigi, parce que c'est le début et que c'est l'énergie du début. Donc, c'était la chanson de Gigi pour l'Aéropa et la chanson du check-out de Gigi dans la puzzle. Je pense que je vais dire celle-là parce que celle-là, elle est marrante parce que c'est vraiment la période Squarepusher, Apex Twin, Jungle, Drummond Bass et tout. J'étais vachement intéressé par ces espèces de nouveautés sonores que moi, je découvrais à l'époque. C'est ça, un peu comme tout le monde. Tu vois, Teki, c'est pareil. Squarepusher, la claque qu'il a... Alors, lui, il ne va pas dire la Drummond Bass parce que c'était Teki, mais on lui fait un bisou au passage. Mais par contre, du Uno Squarepusher, comme Teki, je peux dire si je devais garder limite un morceau de musique électronique du Uno Squarepusher. Il y a tout dedans. Dans ce morceau, il y a tout ce qu'on écoute aujourd'hui. C'est incroyable. On peut l'écouter, le réécouter. Et donc, le morceau de Gigi dans la puzzle, déjà, le Sky était super bien parce que Gigi, c'était notre pote. C'était pareil, c'était notre pote trop fort là avec un style de ouf. Et la chanson, elle est en deux parts. Une première partie qui est tempo rap et une deuxième partie qui est tempo jungle. Et à l'époque, c'était des trucs qui se faisaient, à part justement Squarepusher, des trucs comme ça, mais qui ne se faisaient pas trop d'avoir un truc en demi-tempo et un truc en double tempo, on va dire. Alors que pareil, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très classique, plein de chansons de rap ou de quoi que ce soit, des trucs de pop, ils vont avoir un pont en demi-tempo et puis un refin qui repart en pop, etc. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et du coup, c'est un peu la version de jeunesse, maladroite, mal masterisée, avec tous les défauts des logiciels de merde de Fretiloup, c'est de Premier Reason, exactement. Donc tout ce truc-là fait à 19-20 ans et du coup, le charme de l'amateurisme comme quand j'écoute des instruments de Grime, de Rough Squad de cette époque-là qui sont faits pareil avec Fretiloup. Ah, la PlayStation. Oui, la PlayStation qui sonne comme de la merde mais qui du coup ont l'identité sonore de cette époque-là. Donc ouais, je dirais ça. Et puis parce que du coup, c'était le binôme Gigi skate trop bien là et puis moi, je fais les musiques de Gigi, c'est mon poulain, je mise tout sur Gigi. Même moment de la musique, donc il y a le design et tu commences à bosser avec des marques de skate aussi ? Oui, donc j'ai fait une école de design industrielle qui s'appelle Strat College qui était ici à Moulineau qui était juste à côté de chez moi et qui se trouvait être une très bonne école assez technique. Ce qu'il me fallait à moi, c'était bien parce que je ne me voyais pas aller à la fac sinon j'aurais fait que du skate et j'ai déjà eu du mal à avoir mon bac. Et par contre, les études de design, ça me motivait bien et ça marque un peu pour moi la fin de la période skate à fond, on va dire parce que justement, ça m'a ouvert à m'intéresser à autre chose que le skate et du coup, en faire moins et puis du coup, plus avoir les sponsors parce que je ne fais plus de skate. Enfin, je fais moins de skate on va dire, moins de contests, moins de parutions et tout. Et par contre, je me suis retrouvé par hasard à travailler à Cliché en 99 pour mon stage de troisième année. C'est l'époque où secrètement, Cliché venait de se faire racheter par Salomon. Salomon avait un partenariat avec mon école et du coup, je devais être pris chez Salomon en stage, j'avais fait les retours à Annecy et le vendredi et le lundi, il y a Gégé, Jérémy Daclin qui m'appelle et qui me dit « Allô Nico, c'est Gégé, écoute... » « Allô Nico, c'est Gégé. » « Je ne vais pas imiter la voix de Gégé. » « Mais bon, c'est Gégé. » « Ok, donc, il paraît que tu cherches un stage parce que tu vois, en fait, bon, il ne faut pas le dire, mais cliché, Salomon, tu vois, c'est... » « Voilà. » Moi, j'ai fait « Mais ouais, mais carrément de ouf, tu rigoles, je viens direct. » Et donc, j'ai fait ma première expérience de graphiste à cliché en 99 dans l'ancien dépôt à Villeurbanne et c'était génial parce que j'ai appris à me servir de Photoshop Illustrator InDesign en faisant des boards et des catalogues et des... Il y avait tout à faire parce qu'ils n'avaient pas de graphiste à l'époque, c'était avant Rico. Éric Freinet. Et donc, ils avaient fait un peu des trucs avec Seb Kaldas, graphiste de Sugar à l'époque. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Moi, je crois que l'Europa, d'ailleurs, c'est Alex et Seb qui ont bossé ensemble pour faire la cover de l'Europa et l'identité de la vidéo. Mais ils avaient avec le truc d'aéroport qui était assez cool. Et voilà. Et du coup, c'était génial parce que j'ai appris... J'ai appris plein de trucs en même temps le début de... Un peu les dessous de l'industrie, de comment ça marche de faire une marque avec pas beaucoup de gens et un garage et tout parce que cliché, à l'époque, c'était quand même pas énorme. Mais pour l'époque, c'était un truc de dingue. C'était quand même la première marque valable française voire européenne déjà. et c'était super. Et là, t'as fait des boards ? Et là, j'ai fait des boards. Si je devais retenir une board, la board clope que tout le monde a un peu ride à l'époque. La cliché clope, c'était celle-là. C'était le pro-modèle de Gégé ? À l'époque, oui. Non, c'était une team board. Mais ouais, donc j'ai fait ça. J'ai fait des t-shirts, des fringues, des vestes, des catalogues, des roues, etc. Il te donnait des pistes ou tu partais d'une feuille blanche ? C'était des discussions informelles. Mais Gégé a toujours, c'est ça qui a fait le charme de cliché et qui fait le charme de film. aujourd'hui, c'est que Gégé, il tripe. C'est-à-dire qu'il a une idée où on lui propose quelque chose, il fait, oh, c'est cool, il le produit et il ne se pose pas 36 000 questions marketing, de faire des études consommateurs. Est-ce que ce graphisme ne va plus se plaire ? Après, il a son flair, son expérience. Bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'il a une autre expérience que ce qu'il avait à l'époque. Mais je pense que cliché, à l'époque, était très instinctif et c'est ça qui disait que ça partait un peu dans tous les sens et que c'était cool aussi. qui s'appelait le Squat et qui était donc un appartement qui appartenait à un an que Gégé louait, je crois, et qui était l'endroit où tout le team pouvait squatter quand il venait. Il y avait des lits superposés, etc. Et donc, à l'époque, il y avait Gégé qui habitait encore là avant qu'il emménage dans le dépôt de l'époque et que le dépôt change de location. Et donc, il y avait Gégé, il y avait Nicolas Caron qui était un des premiers gars du team cliché qui habitait là aussi. Je crois qu'il y avait peut-être Malik. Je ne sais plus si Malik et les bis c'étaient avant ou après. Je sais que Malik y habitait aussi et il y avait Pontus. Et Pontus habitait dans une pièce qui s'était construite l'immeuble et qu'on appelait la boxe parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. C'était genre une pièce sans fenêtre au fond de l'appartement. Voilà, où Pontus il avait fait un mur en plus. Il y avait une pièce et il avait muré la moitié d'une pièce au placo. Je ne sais même plus. Ou alors peut-être que c'était genre C'était en bois ? Ou peut-être que c'était genre l'équivalent d'un cellier ou un truc. C'était genre une petite pièce de 9 mètres carrés sans fenêtre et qu'il appelait la boxe BO2X et où Pontus a dû dessiner l'enfer qu'il y avait dans sa tête à l'époque. Tout le monde est nus entières en écrivant de la poésie. Et non, mais Pontus il était bouillonnant. En fait, il était super jeune et en même temps il avait une expérience de ouf parce qu'il était un Suédois qui avait habité à San Francisco qui était chez Matt Circle qui avait déjà vécu toute une première vie de pro. Je ne sais pas s'il était pro ou pas d'ailleurs. Il a été pro chez Matt Circle qui avait déjà toute cette expérience là et qui était déjà complètement désillusionné d'un côté de l'industrie de l'Amérique et tout et c'est pour ça qu'il était revenu en Europe et je ne sais pas trop comment il s'est retrouvé chez Cliché mais je crois qu'il a limite envoyé une sponsor je ne sais plus. Il y avait beaucoup de sponsors parce que Pontus était une bête de contest à l'époque ça les gens ne le savent pas mais Pontus gagnait des compétitions nordiques en skatepark en faisant des runs de fou malade où il enchaînait les tricks à vitesse 50 000 comme il sait faire et c'est pour ça que Pontus d'ailleurs est fort en courbe c'est que Pontus a su faire du skatepark de dingue à cette époque là Tu nous as parlé d'un pro modèle de Pontus spécial Ah oui c'est ça c'est l'époque où Salomon voulait essayer de produire des boards en France pour avoir une production locale et éventuellement pour cliché sauf que ça n'a jamais abouti mais du coup il y a eu tout un tas de tests de boards qui notamment étaient gérés par Axel Bour et qui est Bawam pour les intimes de l'équipe de 70 before avec Nicolas Drose et Stéphane Lechon et je les embrasse eux aussi et donc du coup moi j'ai fait une board de Pontus avec un dessin de Pontus avec lui qui je pense est peut-être une des premières boards existantes avec un dessin de Pontus et qui est dans un garage chez mes parents conservé et donc non c'était rigolo et suite à ça je sais que Pontus dessinait énormément à cette époque là mais c'était quand même c'était très brouillon mais c'était les prémices de ce qu'il fait aujourd'hui avec Polar et c'est super d'ailleurs qu'il fasse Polar franchement enfin je suis pas là pour à mon humble niveau pour juger tout ça mais quand je me souviens du Pontus de cette époque là je suis genre hyper content qu'il ait réussi à transformer cette espèce d'énergie bouillonnante assez profonde et assez c'était fort c'était autant des trucs géniaux que des trucs très douloureux moi j'ai vu Pontus être très 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 profondément déprimé pour plein de enfin plein de raisons mélangées des trucs familiaux des trucs de skate des trucs de rapport à la vie de Pontus à l'époque c'était Verlaine genre il prenait un couteau le skate ne suffisait pas à qu'il puisse s'expliquer il avait déjà un côté hyperactif ouais carrément et surtout quand il skaitait dans la rue à l'époque il y avait vachement ça se faisait pas d'être un blobby et de skater enfin de faire des tricks un peu partout pour aller d'un point ou même skater comme Léo Valls pour parler de quelqu'un de proche en ce moment de faire des tricks sur le chemin pour aller à un spot c'est un truc qui n'existait pas on sortait du dôme où tu as été dans la rue t'étais en Timberland et t'avais un sac avec ta board dedans et t'arrivais au dôme et tu changeais tes habits voilà et tu mettais tes habits de skate et une fois quand tu avais fini de skater tu remettais tes Timberland et ton casque de Walkman pour ressembler à Wittang on avait un truc arrivé avec des sacs de sport ouais c'est ça exactement quand je dis sac à board c'est ça c'est le sac qui se pack dans lequel il n'y a que ta board on en connait voilà bon donc on sortait de là voilà Pontus lui t'allais du dépôt cliché à Hôtel de Ville et bien tout du long il faisait voilà flip 3-6 flip 180 back Wally grind tout ce que tu veux alors que toi t'étais en train de pousser mais ça va pas qu'est-ce que tu fais toi enfin voilà c'est pour dire qu'il avait déjà ce style de skate et qu'à l'époque je pense qu'on ne le comprenait pas on ne comprenait pas forcément l'intérêt ou je ne sais pas on ne le comprenait pas parce que ce n'était pas synchro avec l'époque alors qu'en fait enfin c'est super quoi il imposait aussi beaucoup beaucoup sa vision des choses aux autres c'est ça aussi qui pouvait poser problème en tour c'était compliqué parce qu'il n'était pas matché avec enfin après voilà moi je n'ai pas fait tous les tours avec eux mais c'est ce que les c'est ce que les mecs du team me disaient c'est que Pontus ouais c'était un peu compliqué et tu as été témoin de Link aussi oui c'est ça ce qui était une marque de chaussures créée par les gens de clichés donc la première fois quand j'étais à cliché j'ai vu j'étais là au moment où Al Boglio est arrivé à Lyon et s'est associé avec Jérémy pour bosser avec cliché et pour Link je crois que Al avait quand même pas mal les manettes dessus et c'était donc une marque de chaussures qui sponsorisait JB Gillette Marcus McBride Lucas Kale Noski et Kale ouais et du coup Link j'avais fait un stage donc un deuxième stage chez Salomon aux USA à Boulder donc l'année d'après encore j'étais à Annecy chez Salomon où je bossais aux chaussures de montagne pour le coup j'avais très envie de faire designer de chaussures parce que je trouvais que c'était un bon entre deux entre le graphisme et le volume parce que la chaussure ça se dessine un peu à la base en 2D de profil et puis après on rentre dans un dans des problématiques de prototypage etc où là on a du volume et on bosse de la forme en volume et du coup moi j'aimais bien parce que j'étais un peu entre le graphisme et la 3D et puis j'ai toujours adoré les chaussures donc ça me bottait bien et donc au moment où moi je suis prêt en stage à nouveau chez Salomon pour faire de la chaussure de montagne bah Link commence à pointer le bout de son nez c'était pas encore vendu en magasin c'était sur les derniers prototypes j'ai pas vraiment bossé sur Link mais j'ai vu le processus juste à côté de moi on va dire avec Jacques Bertolon qui travaillait là-bas donc encore une fois skater de Versailles qui comme par hasard était un mec de mon école de design il était deux années au-dessus de moi et là lui il se retrouve à bosser chez Link et donc vu qu'on était très potes bah voilà j'ai suivi toute l'aventure en étant graphiste designer t'as collaboré avec plein d'autres marques de skate il y a Nosebone aussi ouais Nosebone t'as une longue relation bah Nosebone c'est quasiment un peu après le début on s'est un peu pris en amitié avec Alexis et il m'a demandé de faire la première pub Nosebone dans Chill Magazine qui était donc le magazine de skate que nous avons réalisé avec la bande de copains de skateurs de Bercy entre 2004 et 2006 et puis dans Nosebone il y avait le team c'était que des copains aussi quoi c'était Jean Monnier Jean-Jacques Rousseau Joe Chabou donc c'était assez naturel que je m'occupe de l'identité de Nosebone pendant des années donc c'est pas moi qui ai fait le logo du tout mais j'ai dû prendre vers la deuxième ou troisième année au début à faire les pubs et puis après à faire une série de boards deux séries de boards et puis des t-shirts et tout ça jusqu'à peu près les dix ans et où j'avais vraiment fait quand même pas mal de trucs et puis au bout d'un moment j'ai passé la main à mon copain Jimbo qui continue à faire Nosebone depuis et je suis très content que ce soit lui qui a repris la main derrière parce que c'est très cool ce qu'il fait tu bosses beaucoup avec Nike SB aussi et je bosse beaucoup avec Nike SB maintenant pareil il y a Stéphane Born qui était notre chef depuis Batchel Magazine et qui travaille avec Nike SB depuis plus de dix ans et du coup c'est toujours un plaisir de travailler avec lui sur des projets et puis Nike ce qui est bien c'est que quand ils ont la possibilité de faire un gros événement il y a du budget et donc il y a moyen de faire des choses intéressantes t'as fait le garage le garage l'année dernière était vraiment un super projet c'était un skatepark à Paris indoor pendant les mois d'hiver où il pleut c'est impossible de skater et du coup j'ai fait la direction créative de ce lieu qui était voilà quand on a fait un peu notre world park c'était l'inspiration officielle c'était un mélange entre le world park et du graphisme suisse de 2018 en faisant un peu un grand écart comme ça parce que c'est quand même Nike il fallait un petit côté un peu sharp mais en même temps ce truc de world park que tout le monde était d'accord pour dire que c'est l'image cool qu'on a d'un parc couvert pour les gens de notre génération c'est celui-là et puis en même temps on l'a vu que la mode c'est toujours cyclique c'est vrai qu'en ce moment là on est dans une boucle de 20 ans avec la mode vestimentaire et même des figures et toi en tant que DA graphiste est-ce que le skate t'a inspiré est-ce que le skate explore des nouveaux univers ou comment tu le vois toi est-ce que tu trouves ça avant-gardiste il y a des deux c'est-à-dire qu'il y a des gens qui jurent dur comme fer que le skate a tout inventé que le skate le skate a été à la mode enfin que toutes les modes du skate ont inspiré le streetwear ou la haute couture ou quoi que ce soit d'autres au contraire qui sont à l'averse de dire mais non tout ça c'est des foutaises et que le skate est juste tellement obtus et ne se regarde tellement le nombril qu'il a l'impression d'avoir tout inventé alors qu'en fait pas du tout et dans la mode tout a déjà été fait avant moi je pense que c'est entre les deux je pense que c'est entre les deux c'est-à-dire qu'il y a des périodes du skate qui sont intéressantes d'un point de vue graphique ou mode vestimentaire d'autres qui sont beaucoup moins par exemple je suis très curieux de voir ce qu'on va retirer de la fin des années 2000 honnêtement en termes de mode de skate tout le monde s'habillait chez H&M c'était en pantalon normal avec un gilet c'était nul mais c'était pas cher mais c'était pas cher par contre mais c'était pas cher ils vendaient rien parce que tout le monde s'habillait chez H&M enfin voilà personne ne voulait porter de marque voilà le look Raymond Molinard avec le plus t-shirt blanc velours pull en laine gilet petit bonnet de pêcheur pantalon en velours de chez H&M et Vans c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant on va dire et au contraire des périodes que ce soit les années 90 ou les années 2010 je pense qu'elles sont très très foisonnantes en termes de style et là c'est clair que là en ce moment on peut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup 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 de marques de luxe qui s'inspirent très directement des skateurs pour le faire de manière des fois très vulgaire très comment dire très décontextualisé surtout ce qui est quand même assez grave des fois c'est la ronde pour la communauté je dirais et la récupération elle est gigantesque mais bon en même temps le skate est devenu mainstream et puis c'est normal qu'il inspire un peu tout le monde mais d'un point de vue graphique quand tu rentres dans un sketchup et que tu vois les murs de bord est-ce qu'il y a des choses qui en termes de graphisme te surprennent ou tu te dis waouh sacré niveau comment tu vois comment l'évolution du mur de bord dans le sketchup j'ai l'impression qu'en ce moment il y a beaucoup de collage quel que soit le style de collage mais qu'il y a beaucoup de planches qui sont assez brutes des fois assez abstraites avec du collage on va dire du collage peut-être du collage figuratif comme ce que peut être un peu les anciens tumblers ou les choses comme ça avec voilà je caricature mais une image de dauphin une 3D un filaire un implant de couleurs et puis une marque à côté et il y en a qui le font très bien d'autres moins mais dans le très bien je dirais Quasi fait ça très bien moi j'aime beaucoup Quasi en termes de goût globalement même quand le mec qui fait je ne sais pas qui précisément le nom du gars qui fait Quasi ou si ce sont plusieurs ou si quoi que ce soit mais je trouve que c'est toujours très bien fait puis d'autres choses qui sont un peu plus à l'arrache mais en tout cas c'est du coup c'est assez graphique et je pense qu'on est pas mal sortis du côté Powell Peralta avec voilà une belle illustration entre guillemets centrée au milieu de la planche le nom de la marque et voilà on a des trucs beaucoup plus beaucoup plus déstructurés et après il y a aussi je dirais la catégorie de Polar qui choisit de être vraiment sur une illustration centrée c'est un peu le contraire de ce que je viens de dire c'est que là on rejoint un peu le côté old school Powell Peralta de la chose avec l'illustration qu'elle centrée etc mais mais fait d'une nouvelle manière drôle et voilà Jacob Grins il est génial les autres ils sont super aussi donc ça c'est vraiment des choses que j'aime bien après voilà les boards logo c'est les boards logo ça reste après bon si le logo il est joli très bien mais c'est ça c'est du c'est du marketing quoi c'est pas c'est pas très intéressant mais j'ai l'impression que justement il n'y en a pas tant que ça des boards j'ai l'impression qu'il y a une période où il y en avait beaucoup plus et que maintenant quand je vois après le mur de bord d'un riot il est quand même assez gigantesque donc il y a quand même un peu de tout graphiquement ce qui se passe dans le skate en ce moment moi je trouve ça plutôt chouette comme je disais la fin des années la fin des années 2000 je trouvais ça assez chiant et là en ce moment je trouve ça quand même assez chouette est-ce qu'il y a un âge d'or selon toi des décos de planche des graphismes de planche pardon je dirais maintenant honnêtement plus que justement l'époque world et tout qui t'a marqué ouais t'es pas dans la nostalgie je suis pas dans la nostalgie graphique parce que maquiller tout ça je trouve ça je trouve ça cool je trouve que les messages les messages rigolos ou politiques en fait voilà mais je suis content d'avoir le livre de Sébastien Carayol qui est d'ailleurs un très bon copain je lui fais un bisou à lui aussi qui aidez-moi comment ça s'appelle son livre rouge sur les boards Agent Provocateur Agent Provocateur voilà Agent Provocateur et le très bon résumé de ce qu'il y a après il n'y a pas que des années 90 mais il y a beaucoup des boards des années 90 qu'on a en tête là-dedans par contre le style d'illustration de Mackie et Cleaver et tout ça moi c'est pas mon truc enfin c'est pas mon goût personnel va pas vers là je trouve ça à l'époque je trouvais ça cool très figuratif mais moi c'est pas ça que moi je suis dans des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus géométriques ou beaucoup plus enfin plus décalées que ça je sais pas c'est comme de la nourriture où je vais dire c'est très bon mais j'aime pas ça genre je comprends que c'est très bon mais personnellement je préfère manger autre chose quoi au même titre que Polar avec j'ai pas peur décorché son nom mais Jacob Offgreen je crois que c'est ça je trouve ça chambé ce qu'il fait mais après c'est pas forcément j'ai pas envie de porter un t-shirt avec son illustration j'ai pas envie d'acheter j'achète pas trop de board mais j'aurais pas envie d'acheter forcément une board à lui alors que limite je serais capable d'acheter une board quasi avec un truc abstrait que je trouve super stylé tu vois il y a un autre épisode important de ta vie c'est le magazine Chill oui et donc tu peux revenir sur cette période et comment ça s'est constitué qui a marqué une génération qui a marqué une génération et qu'est-ce que tu as fait pour ce magazine alors bien dans le microphone bien dans le microphone voilà microphone check on est pas mal on est pas mal donc avec notre bande de copains de Bercy globalement Bercy Crew après avoir réalisé une vidéo de Bercy qui s'appelait la EO qui sera peut-être en ligne de nouveau un jour sur internet en VHS en VHS en VHS trip il faut guetter le bigger spin voilà il faut guetter le bigger spin donc qui était un peu la si on a les autorisations de tout le monde et oui c'est ça exactement si toutes les autorisations nécessaires ont été validées ce qui était voilà cette vidéo de Bercy qui a été la première un peu expérience de bosser sur un projet un peu tous ensemble avec donc Léonard Vernet David Louraski Pierre Dixot Harold Durquin Sébastien Michelini et tous les potes qui est un peu autour Milouz et en fait il y a eu un moment où Léonard qui faisait des photos à l'époque pour un magazine d'ailleurs Spoon aussi faisait des photos pour un magazine qui s'appelait Urban qui était un magazine un peu crossover skate et BMX et street et qui était au final pas si mal parce que Léon et Spoon faisaient des photos pour ce magazine donc au final il y avait quand même des bonnes photos avec des mecs cools et en fait il y avait une des personnes de Urban alors comment s'appelait-il Nicolas oh je sais plus on va dire une personne d'Urban qui avait l'opportunité de faire Trasher France pour une maison d'édition et il a contacté Léonard Léonard m'en a parlé on a dit non non mais nous on n'est pas du tout capable de faire Trasher France c'est une mauvaise idée par contre on aimerait bien faire un magazine de skate cette personne a parlé à l'éditeur qui voulait faire Trasher France il s'appelait Christophe Bonicelle et qui était donc qui faisait pas mal de magazines divers et variés de musique Rock One Rap Mag magazine de Coping Car enfin des trucs assez divers et variés et ils ont accepté qu'on fasse un magazine on a trouvé un nom ça s'appelle Red Chill et on ferait ça avec toute l'équipe des potes de longue date et c'est parti qu'elle ne fut pas notre surprise qu'en quelques mois après nous avons appris l'existence de Trasher France fait par Jérôme Kumolka et je sais plus qui à l'époque le premier numéro de Trasher France était traduit par je sais pas qui c'était une catastrophe totale Jérôme Kumolka c'était catastrophique et on s'est dit ah la la merde ok bon donc ça c'était la parenthèse Trasher France donc pour l'anecdote on nous l'a proposé mais nous on a dit c'est pas une bonne idée mais bon voilà et c'était pas une bonne idée Trasher France ça a été dur Trasher France je trouve que c'était quand même bon et donc nous on a fait Chill à la place qui était un magazine de skateboard culture etc et qui en gros c'était l'aboutissement de ce qu'on voulait faire de faire notre truc à notre sauce avec personne pour nous dire comment le faire et on a réussi à tenir deux ans un peu envers et contre tout par rapport à cet éditeur qui voulait vraiment qu'on fasse un magazine plus classique et nous qui voulions ben voilà des photos argentiques un meilleur papier une ligne directrice un peu un peu avant-gardiste pas trop axé sur la rentabilité pas trop axé sur la rentabilité à faire les typos vous-même exactement alors on avait une direction artistique globale qui était on va faire toutes les typos à la main voilà histoire de bien se tirer une balle dans le pied pour les bouclages et on a tenu le coup on a fait toutes les typos à la main c'est à dire tous les titres d'articles tous les titres tous les titres d'articles quand même pas les typos de lecture parce qu'il ne faut pas non plus pousser les noms les prénoms des riders des interviews voilà et on avait donc une partie du magazine qui avait des rubriques qui revenait à chaque fois quand même et pour chaque interview ou article de tour on faisait une direction artistique différente en fonction de la personne ou du tour le tout savamment réfléchi en fumant de la marijuana il faut le dire c'était quand même dans le fauteuil club voilà beaucoup beaucoup de marijuana donc ce qui nous a valu des heures et des heures de dessin ce qui était génial ça a été un véritable laboratoire graphique en fait parce qu'on a beaucoup appris en faisant ce magazine et puis une super expérience par rapport au skate l'industrie et tous les gars qu'on avait qu'on a poussé à faire des interviews parce qu'on avait vraiment envie de les avoir etc en fait c'était vraiment pour l'amour du sans rentrer dans les détails il y avait vraiment l'amour du travail poussé à son maximum et de recommencer jusqu'à ce qu'on soit vraiment content et vu qu'à l'époque on avait du mal à être vraiment content de ce qu'on faisait comme tout bon poste aux adolescents comme en skate comme les mecs qui essaient de filmer leur part et qui passent leur temps à retirer des choses pour en remettre des nouvelles et puis en retirer des nouvelles et qui finissent jamais en tout cas cette époque là ça se faisait pas mal nous avec le magazine il y avait un peu ce côté là des fois on faisait un titre pour un article et puis on l'aimait pas forcément on le refais on le refais 4 fois 5 fois jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord sur le fait que ce soit cool au moins pendant 5 minutes et voilà donc moi j'ai fait un peu on était tous multi casquettes mais moi je faisais principalement quand même beaucoup d'écriture parce que par défaut il n'y avait pas grand monde qui avait envie d'écrire dans ce magazine et moi j'aimais bien écrire et c'est un truc qui me venait un peu d'avant avec Léo et Spoon qui faisaient des photos bien avant chill pour divers magazines et qui souvent me demandaient tiens tu veux pas écrire l'article du tour limite où j'y étais même pas allé en tour mais ils me racontaient et après des fois où je suis parti en tour officiellement pour écrire l'article j'ai pas trop un bon tour Vans avec David Marteller c'était assez drôle d'ailleurs forcément et donc dans chill j'ai écrit vraiment 90% du magazine et à côté de ça Léonard et moi on faisait beaucoup d'illustrations et on avait Thierry au Durand qui faisait la maquette finale rassemblant nos illustrations plus son très bon goût de la France pour la typographie la mise en page académique ce qui rendait le magazine assez carré finalement alors que je pense que si on l'avait fait que tous les deux avec Léo il aurait été beaucoup plus foutraque que ce qu'il était avec Thierry et je pense que c'est un peu cette alliance de tous les différents talents avec Spoon en tant que photoéditeur donc Sébastien Michelini est connu pour son sens du détail et sa rigueur générale voilà donc il y a pas mal de photos qui n'ont jamais passé la porte du magazine à cause de Spoon donc pareil je pense que si on était tous les deux avec Léo il y aurait eu des photos peut-être un peu plus variées on va dire dans le mag mais avec Spoon c'était bien carré en fait tout ça a fait que le magazine avait quand même je pense en même temps un côté drôle parce que on s'amusait et puis moi je suis un petit rigolo j'écrivais les textes donc il y a quand même pas mal d'humour qui transpiraient et d'autres dérisions beaucoup qui transpiraient dans le magazine c'est ça qu'on m'a beaucoup dit après coup et en même temps graphiquement un truc assez intéressant j'espère et au niveau du skate là ça plaisantait pas du tout parce qu'on était des nazis et au niveau photo un peu pareil voilà c'était vraiment de la belle photo parce que Spoon quoi parce que Spoon était nazi et que du coup ne rentrait que ce qui était vraiment au top du top mais ça poussait aussi les skaters c'est que les gars du coup le revers de la médaille s'il y a des gens qui disaient ouais c'est hyper élitiste et le côté positif c'est les mecs se sortaient les doigts de ouf pour avoir des trucs chez nous aussi parce qu'ils savaient qu'il fallait du niveau de tous les côtés et c'est ça qui pousse aussi le truc et ça a duré deux ans au bout de deux ans on était crevés et l'éditeur il a dit non mais ça va pas vous allez arrêter de faire votre magazine qui coûte beaucoup trop cher on perdait pas d'argent mais on en gagnait pas ils nous ont demandé de changer la formule et nous nous avons refusé de changer la formule et on a préféré s'en aller plutôt que de faire un magazine moins bien et c'était très bien comme ça parce qu'après le magazine en lui-même c'était au top c'était ce qu'on pouvait faire de mieux avec l'éditeur bien sûr ça aurait pu être mieux mais c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient à côté où à côté ils faisaient vraiment des magazines produits par des stagiaires qui coûtait pas un rond et qui étaient des trucs jetables alors que nous on était quand même plus dans un truc d'édition et puis on a fait plein de trucs on a fait des événements on avait un site internet la vidéo la vidéo Filming Crazy avec sa parte cachée dedans qui durait 40 minutes de parte cachée où il fallait cliquer sur le oiseau au bon moment c'était une époque où il y avait des c'est Fred d'ailleurs c'est Fred Mortagne qui avait lancé je sais pas si c'est lui qui a fait ça en premier mais c'est lui qui avait fait ça dans la vidéo Bon Appétit exact où il fallait cliquer sur certains moments et on avait des petits bonus cachés et voilà et nous ça nous avait vachement plu et vu qu'en plus Fred c'était déjà un copain il fallait même faire des manips compliqués je crois des flèches vers le bas ouais un peu un truc de gamer c'est ça c'était très gamer et du coup notre Harold Hurkin national qui s'était occupé de faire le DVD et de faire un peu cette manip technique nous avait mis il fallait cliquer quand il y avait Florent Tamarfang qui faisait une line à Bercy et qui passait devant la porte 13 qui est l'endroit où on était tous assis pendant de nombreuses années de notre vie à regarder du skate et fumer de la marijuana bien sûr et il y avait l'oiseau qui passait l'oiseau de chill et il fallait cliquer sur l'oiseau et là on avait je sais plus 30 ou 40 minutes de footage avec la EO2 du coup donc avec tous les mecs de Bercy une part de nous on était déjà un peu sur le tard au niveau du skate une part de vieux enfin de vieux de 26 ans mais à l'époque 26 ans c'était ultra vieux pour faire du skate la dernière part c'était une part de Oscar Candon parce que Oscar Candon il avait 15 ans et il avait envoyé sa vidéo pour le contest de vidéos de Fallen qui avait fait un des premiers vidéos contest à l'époque où ça se faisait pas encore trop il fallait envoyer une vidéo pour se faire sponsor par Fallen il y avait déjà Samuel Partex qui était sponsor Fallen qui était un des premiers en France je crois dans le team Fallen et en fait il y avait on a fait un concours et on avait fait gagner Alexis Lamandin parce qu'Alexis Lamandin il était très fort mais par contre il y avait Oscar Candon qui était un petit peu moins fort et par contre il était trop stylé je n'ai pas dit qu'Alexis Lamandin n'était pas stylé mais par contre Oscar Candon était vraiment trop stylé et du coup je me souviens que moi j'avais monté sur les derniers jours avant de sortir le mag il remontait les foutages d'Oscar sur une musique que j'aimais bien à l'époque j'avais eu plaisir à faire ça et que quelques années après on a vu Oscar qui a un peu grandi et puis Oscar qui est devenu Oscar et il s'est charmé et Oscar il est génial il skate trop bien et tout c'était la dernière part de la vidéo chill c'est la dernière part de la partie cachée de la vidéo et sinon cette vidéo pour le coup elle était un peu à l'image du magazine elle a vraiment travaillé pas très longue 25 minutes et puis une part de Lucas Puig et Polo ensemble une part de Louis Pa et Florent Amarfang et puis plein d'interludes comme on aimait bien les faire à l'époque des petits sketchs et tout très inspiré par Spike Jonze par les vidéos Girls Chocolate où t'as des skits qui sont cools par Fred aussi et par Fred et puis l'émulation entre Fred et nous par la suite moi j'ai refait des trucs pas mal avec Fred notamment quand on a fait le skate c'est nul avec Flo Myrtin et là pour le coup ça c'était dans la vidéo chill ça c'était pas dans la vidéo chill c'est dans Megamix c'est dans Megamix et ouais c'est vrai là bas c'est dans Megamix c'est dans Megamix après vous enchaînez sur quoi après chill donc après chill on a passé une année un peu à à se ressourcer déjà parce que parce qu'on était très fatigué tout autant qu'on était chacun à notre manière et puis bah c'est là que s'est formé Hill Studio qui au départ était la réunion de bah le hill qui vient de chill on a gardé la fin avec le même logo au départ bah Hill Studio c'était un peu le regroupement de 10 personnes qui gravitaient autour du magazine que ce soit bah voilà Léo moi Spoon qui sont directement les acteurs du magazine et après bah voilà avec Fred Mortagne Thomas Sugreville Sébastien enfin non que j'ai déjà cité Harold Pierrot Artus non voilà donc au départ c'était un peu le regroupement de tous ces gens là et puis assez rapidement ça s'est ça s'est ça s'est professionnalisé il y a Léonard et Thomas qui ont eu un bureau avec Stéphane Hachpoule de Pigalle à Pigalle du coup et je pense que le fait d'avoir un bureau ça a pas mal motivé enfin Léo et Thomas dans l'idée de ok Hill ça peut être un truc sérieux et puis moi à ce moment là j'avais bah d'une part je commençais à faire des petits boulots un peu des projets en freelance en graphisme on va dire et d'autre part j'étais quand même pas mal dans la musique à faire de la musique avec mon copain Charlie pour les débuts d'Hortiphonics et à peu près au même moment d'Hortiphonics ça commençait à bien marcher et ça valait le coup d'embrayer sur faire ce groupe de musique pour de vrai mon copain Charlie a quitté son agence parce qu'on avait fait l'école de design ensemble et lui a quitté l'agence il bossait à Landor que vraiment une agence de pub tout ce qu'il y a de plus classique et il en pouvait plus de faire des packaging de bière pour des PLV de cigarettes et de ce genre de choses il a fait ok j'arrête je vais faire de la musique et moi j'ai choisi et en même temps U-Studio avec Thomas et Léonard ça commençait aussi à être prometteur et je me suis dit est-ce que j'ai envie de faire de la musique ou est-ce que j'ai envie de faire plutôt du graphisme et de l'ADA et j'ai choisi U-Studio et donc du coup j'ai arrêté Dirty Phonics et du coup pendant un temps je suis pas mal allé au bureau avec Pigalle c'était marrant c'était du coup les débuts de Pigalle avec H-Pool Sharaf Tagère et Kirikou et tout le monde les pains au chocolat à l'époque c'était ça je pense que ce qu'ils avaient à leur actif c'était de faire des super fêtes de la musique les fêtes de la musique POK c'était quelque chose exactement et puis du coup on a vu le démarrage de Pigalle je crois que c'est Léo qui a fait le logo Pigalle à l'époque et c'est parti comme ça pour eux et puis voilà ça a progressé mais du coup c'est la même époque et puis il y avait parallèlement il y avait aussi Romuald avec Lazy Dog Romuald Steven où je crois que si je dis pas de bêtises donc Lazy Dog boutique de bouquins enfin de livres et d'édition Rue de Charonne qui pour beaucoup était un peu un catalyseur de je sais pas je vais où je dis ça un rassemblement de gens autour du graphisme de la culture de la culture de rue globalement c'est une librairie très pointue librairie pointue autour de ces photos graphisme c'est ça et donc Romuald a dû commencer enfin Romuald et Aurélie ont dû commencer Lazy Dog à peu près au même moment que Chill ou peut-être un tout petit peu après et du coup c'est comme ça que les studios et M.Lagent se sont montés un peu en même temps donc voilà et je sais plus pourquoi je disais ça mais si juste pour resituer un peu que voilà L-Studio a été représenté donc dès le début par M.Lagent ce qui nous a apporté quand même pas mal de contrats bien parce que bon voilà M.Lagent c'est Romuald Steven et Alexis Le Tan qui tous les deux ont des bons contacts dans l'industrie globalement et donc ça nous a pas mal poussé au début à avoir du coup des bons projets pour des marques ou des gros groupes qui n'étaient pas forcément accessibles avec notre background skate à l'époque et donc pour en revenir à pourquoi plus ou moins le skate c'est un moment où justement moi je trouvais pas ça forcément très intéressant ce qui se passait dans le skate ni même dans la musique actuelle de ce moment là sorti de Deep Set j'étais pas très très voilà après Deep Set bon je vais rester un peu sur ma faim on s'est un peu écarté volontairement du skate au niveau de l'image pour avoir accès à des clients pour qui ça aurait été quelque chose d'un peu négatif d'être issu du skate parce qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de crossover pour des marques de luxe ou de mode hors skate bon bah l'image les skaters c'était tous affiliés à limite je vais dire Avril Lavigne et je sais pas Bam Margera Kids fait un truc un peu sale et pas du tout branché et qui était rebutant pour certains projets et donc du coup on s'est un peu volontairement écarté du skate ça allait mieux le cacher pour ouais carrément limite le cacher pour évoluer en termes de clientèle et bon après à côté de ça voilà chacun son parcours je dirais au sein des gens des studios moi je continue toujours à regarder un peu ce qui se passait mais ma fenêtre sur le skate c'était nose bone en fait c'est vu que je m'occupais de faire les trucs nose bone je suivais ce qui se passait un peu via nose bone et ça me suffisait très bien en termes de il y a quand même eu public domaine par exemple ouais ça vient un peu après public domaine je crois que on avait dit tout à l'heure c'est 2012 2011 oui c'est ça public domaine c'est une grosse exposition qui a eu lieu pour l'ouverture de la gaieté lyrique qui était donc un lieu qui était très mystérieux qui est resté fermé pendant une vingtaine d'années un ancien parc d'attractions exactement un ancien parc d'attractions qui s'appelait Planète Magique d'où le spot qui s'appelait Planète Magique exactement Gigi Rousseau Gigi Rousseau encore une fois Noli Bixpin en montant les trois marches je sais plus Switch Flip en descendant j'en sais rien un truc comme ça Yann Cleaver aussi Popchevite Manuel Popchevite ouais Popchevite Manuel Popchevite il est beau celui-là donc ouais Planète Magique et donc c'est Morgan Bouvant qui avait donc le plan pour faire qui commençait Combini à l'époque je crois et qui avait été contacté pour cette exposition notamment grâce à tous ses contacts via le skate ça pour le coup public domaine c'était un projet il est studio mais c'est vraiment moi qui l'ai géré parce que ça me plaisait vraiment et du coup j'ai pu faire l'identité de cette exposition t'as fait le roulement géant à ce moment-là et ouais exactement et après on a fait tous on a fait un peu diverses diverses oeuvres exposées il y a eu deux parties il y avait une partie où on s'occupait de l'identité de l'exposition c'est-à-dire tout ce qui était affichage programme produits dérivés etc et donc c'était la première fois que j'avais des affiches qui étaient en 4x3 dans le métro avec un truc qui était quand même assez cool graphiquement donc j'étais assez ma petite fierté personnelle de prendre le métro et de voir son truc c'est quand même assez ouf et puis à côté de ça on avait des choses exposées au même titre que les autres artistes et là c'était l'occasion vu qu'on avait un espèce de pas un petit stand mais un espace de faire que chacun a pu faire son truc et donc j'avais eu l'idée de faire le roulement géant qui faisait 2m52 haut parce que du coup je me disais on était un peu toujours pareil un peu encore en rébellion contre ce qui est le skate art entre guillemets à l'époque qui avait un peu un côté dépréciatif genre t'es un skater tu fais je parodie mais tu fais 3 dessins au posca sur ta board et tu fais une expo et c'était un minimum connu c'est de l'art là et on était un peu en rébellion contre ce truc là contre Vargonzales des bons haters c'est exactement contre Mark Gonzales il y avait la sculpture insquettable aussi et la sculpture insquettable qui sont les 2 trucs que moi pour le coup j'ai fait enfin j'ai pas produit avec mes mains parce que pour le coup la sculpture insquettable c'est un pote de Romux je me souviens plus de son nom qui était un ancien mec de mon école d'ailleurs par hasard mais qu'il avait produit de manière fulgurante elle était super sharp et le roulement géant c'est lui aussi d'ailleurs il était en bois le roulement géant le roulement était en bois il était lesté il pesait 6 ans de mort il est à Shell il est à Shell et je peux dire que tu peux demander à Mathias comment ils font comment ils ont fait pour le faire parvenir à Shell et ensuite à Shell comment ils ont fait pour le déplacer d'une pièce à une autre c'est genre il faut se mettre à 8 chélois balèzes et le truc je sais pas comment il pèse en fait il est vraiment il est lesté pour pas qu'il roule et vu que déjà le truc pèse un éléphant tu rajoutes le lest ça fait un éléphant et demi mais il est beau c'est une belle pièce et ouais dans cette expo il y avait notamment une très belle photo que pour le coup c'était plus Thomas et Léo qui avaient eu l'idée de faire ça avec les VHS qui étaient la pile de VHS contre le mur en incliné qui est une superbe photo pour tous les mecs qui ont aimé lire, relire et re-regarder les VHS mais ouais c'était une belle expo c'est un truc qu'on m'en parle souvent de gens parce que je pense que c'était quand même hyper grand public et pas plus tard que la semaine dernière il y a une personne de la mairie de Bordeaux qui m'a dit ah mais j'ai vu l'exposition ça me rappelle l'exposition de public domaine c'était vachement bien c'est moi qui ai fait l'identité j'ai marqué 5 points d'un coup avec ça et il y avait des produits dérivés aussi ouais il y avait des produits dérivés et tout et puis c'était quand même des expositions sur le skate dans des lieux comme ça assez fat le skate accédait à une visibilité vraiment plus importante et plus crédible c'était vraiment un passage ça a été un passage public domaine quand même et juste après alors en off de Hill donc à l'époque moi je bossais pour une marque de boisson et on a eu l'opportunité de faire une vidéo où en fait ça serait la la rencontre du skate français avec les différents crocs qui évoluaient et qui étaient assez créatifs donc il y avait les Rennais les Lyonnais les Toulousains Paris aussi Megamix avec des productions de musique électronique française des labels français et vous avez bossé aussi avec plusieurs réalisateurs qui du coup avaient leur identité qui travaillaient différemment et vous avez réussi à unifier c'était le but du jeu c'était d'avoir de choisir 4 villes où on estimait qu'à l'époque avec notre connaissance un peu des scènes françaises il y avait un groupe de gars qui faisaient déjà des trucs très bien et nous on était plus vraiment dans le skate à cette époque là à part le fait de suivre et de connaître un peu pas mal de gens mais disons qu'on était plus sur le terrain et du coup on s'est dit voilà on va faire appel à 4 crews qui eux sont sur le terrain font des trucs très cool sont jeunes c'est de la balle et du coup leur demander juste de nous faire un montage au top comme ils veulent et on les a juste un peu orientés à pousser leur style un peu plus loin dans la direction qu'ils avaient déjà c'est à dire que par exemple Hugo Campan qui a fait la part de Toulouse qui est devenu un très bon ami ben voilà il faisait pas mal de choses enfin il faisait des choses assez variées et on lui a on l'a bien orienté sur des trucs en particulier qu'on adorait chez lui on a dit vas-y plus de ça etc et du coup lui il nous a aidé à manager un peu l'ensemble du projet aussi parce que d'ailleurs je crois qu'il a été pris en stage chez Burn pour faire tout à fait si je me souviens bien et il a magnifiquement fait le Tumblr Megamix qui a été un grand moment de Tumblr je pense à l'époque où Tumblr était cool je pense que le Tumblr Megamix a été au top de la coolitude avec ses gifs bien gangsta gangsta j'en ai un souvenir ému et les pubs aussi les pubs étaient bien gauleries et puis voilà Paris c'était Guillaume Périmoni on avait rien à lui apprendre il a été bien au-delà de nos espérances avec sa parte super gay avec du claquage de fesses et de la référence au film Canal Plus du samedi soir tout y était Guillaume Périmoni qui a quand même pour la Megamix fait sa parte à la VX enregistré la parte sur une VHS et la fait passer dans un magnétoscope un peu pété en tapant sur le magnétoscope sur le beat pour avoir des bugs à peu près comme il voulait qui à l'époque travaillait dans une boîte de post-prod ou je sais plus quoi et quand il nous a dit qu'il avait fait ça on a fait waouh mec t'es un ouf genre c'est génial mais on pensait pas à ce point là donc big up à Guillaume les Lyonnais avec Beast Vincent Junier qui était au top alors les Lyonnais on avait galéré pour la musique je me suis enfin on avait galéré on avait essayé pas mal de choses différentes et ça avait été un peu compliqué et puis Rennes qui étaient les mecs créatifs déjà à l'époque Quentin Chambry pas comme Guillaume exactement où du coup j'avais fait l'intro dont on a parlé tout à l'heure et musique de Mathias Zimmerman qui était bien bien briquée et puis nous on a fait comme d'habitude pas mal de petits skits beaucoup issus de la culture très fond d'internet qui était assez en vogue à cette époque là où on était tous à traîner sur des sites un petit peu obscurs et à trouver des choses plus ou moins ragoûtantes ou dégoûtantes selon les avis c'était très cool moi j'en ai un très bon souvenir et voilà surtout de cette époque où en étant un peu moins dans le skate de re-rentrer dedans par ce biais mais je pense que c'est une époque pareille avec Il Studio on a fait un livre aussi je ne sais plus si c'était avant ou après qui s'appelait Neapolis qui veut dire ville nouvelle et qui était un peu l'idée de parler du regard qu'on a en tant que skateur c'est un peu classique de dire ça maintenant mais le regard différent qu'on a en tant que skateur sur la ville et sur la vie en général à partir du moment où on a skaté on voit forcément les choses à travers un prisme différent ça va nous amener à la question d'Alban tout ça et oui Arnaud il a envie d'aller se coucher c'est bon quelle heure il est ah oui dis donc si tu dois ne conserver qu'une seule parte une seule alors oui une parte une seule parte une seule parte de skate je ne sais pas elle me vient comme ça pour faire une réponse un peu de vieux c'est laquelle celle avec Rick Howard avec Rick James Virtual Reality Rick Howard dans la Virtual Reality je ne sais pas elle me vient comme ça c'est pour faire une réponse de mec qui a 40 ans parce qu'elle est funky parce que Rick Howard parce qu'il est incroyable j'ai toujours adoré Rick Howard je trouve qu'il a comment dire après c'est le business mais il a arrêté de faire des parts de Skater Pro je trouve un peu tôt proportionnellement à ce qu'il est trop stylé et super fort et tout ça j'aime bien il est grand et en même temps il a un style méga flow je trouve ça trop cool et cette part avec Rick James elle est méga positive et puis je ne sais pas des baskets blanches stylées des Reeboks blanches des Reeboks blanches et tout donc franchement il pourrait y en avoir plein mais là sur le coup ce soir je suis d'une humeur Rick Howard dans la Virtual Reality voilà donc et si tu devais en conserver qu'un seul un seul skater ben c'est ce que je me disais il y a quelques jours après j'ai un peu switché et tout et en fait je crois que je dirais Lucas alors plusieurs raisons déjà je me disais dans le skater préféré je vais essayer de choisir quelqu'un que je connais parce que je trouve que ça choisir un skater préféré qui soit un mec abstrait d'une vidéo ou quoi que ce soit ça me dérangeait un peu donc je voulais forcément prendre un mec qui soit que j'ai même si c'est pas quelqu'un d'ultra proche un mec que j'ai au moins bien connu Lucas c'était petit Lucas que j'ai vu quand il avait 12 ans et qu'il était au skatepark de matos et qu'il faisait des Benyana etc avec son short à flammes fameuse blague de la photo du short à flammes et tout et qui est rapidement devenu trop enfin voilà trop stylé et super fort et tout et quand il venait à Paris il venait chez Léo ou chez moi et on a passé des soirées des soirées à mixer des disques de rap et à boire des binouzes et avec tout le monde etc à ce qu'était à Bercy à voir Lucas qui progresse qui progresse et j'étais avec lui quand il y a eu le Teenage Tour et qu'il y avait tout le Team Girl qui était là et qu'on était à Shell et qu'il a fait un run incroyable où tous les où j'étais moi j'étais dans le avec les mecs de chez Girl et j'ai vu les yeux de Coston et les réactions des mecs de chez Girl qui regardaient Lucas faire son run je sais plus si Léo était là ou pas mais enfin bref et nous on était là genre putain Lucas c'est maintenant qu'il faut qu'il soit fort là c'est tout de suite et il a été nickel tu vois et le Team Girl a fait ok lui il est charmé viens avec nous enfin lui dirait ça mieux que moi mais je crois qu'il est parti directement en tour avec eux suite à la finale tu viens avec nous on t'embarque et enfin bref et voilà et puis après je l'ai vu après il est parti en tour jusqu'à aujourd'hui en fait grosso modo c'est ça avec 2-3 opérations du genou et tout j'ai parti en tour en 20 ans ouais c'est ça et du coup depuis je le recroise une fois de temps en temps et c'est cool et puis je suis ce qu'il fait comme tout le monde à travers les réseaux sociaux et sur ce ça va je sais pas on est pas mal merci Nicolas et ben merci voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention on remercie Nico pour sa disponibilité Mehdi Pinson pour le jingle Mathias Heno pour les conseils Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube iTunes et Spotify et d'autres plateformes de podcast n'hésitez pas à liker mettre des étoiles et vous abonner le Bigger Spin c'est sur Live Skateboard Media on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à dans 15 jours Sous-titrage ST' 501